— Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et avec ce qui se passe en ce moment du côté social en France, les commentaires, il va certainement y en avoir beaucoup avec nos deux interlocuteurs de cette émission, Jefferson Desport. Bonsoir. — Bonsoir. — Et Yves Arthé. — Bonsoir. — Alors bon, si je vous dis retraite, vous avez déroulé la suite, messieurs. Parce qu'entre la retraite, la réforme du bac, les jeunes qui commencent à se mobiliser, les profs aussi qui sont derrière, le climat est très tendu. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu en tout cas un climat social aussi puissant, aussi violent depuis longtemps. — Bien sûr. On a vu ça quand même avec tout l'épisode des Gilets jaunes, Bastien. Mais c'est sûr que le défi de ce gouvernement, finalement, après la crise des Gilets jaunes, il perdure. C'est celui de retrouver un peu de sérénité dans ce pays. Et on voit que tout reste eruptif. Tout ça avec, bien entendu, la cocotte minute, le chaudron des retraites. C'est ça qui a remis une pièce dans la machine au niveau de la contestation, de la grogne, qui a remis les syndicats au premier plan, qui a renoué une forme de dialogue social qui est aujourd'hui dans les cadres que l'on connaît. On n'est pas dans le cadre des Gilets jaunes, bien entendu. Mais en tout cas, il y a une vraie contestation qui demeure. Et ça va être le défi principal de ce gouvernement et en tout cas du chef de l'État. C'est de retrouver de la sérénité. On parlera tout à l'heure des échéances électorales. Mais pour le fêter que ce quinquennat-là est quand même marqué du saut d'une grogne assez sévère. — C'est quand même une grève dure, notamment dans les transports, qui est quasiment historique. — Au-delà des grèves qui sont finalement que la manifestation d'une colère, mais d'une colère endiguée syndicalement encadrée, etc., etc., c'est quand même aussi un pays qui est totalement en convulsion depuis maintenant deux ans. C'est-à-dire qu'il y a des décisions gouvernementales qui ont été prises. Certains annonçaient d'autres beaucoup moins ou tout au moins beaucoup moins anticipées. Je pense essentiellement à celle qui a provoqué la grande colère des Gilets jaunes l'an passé. Ou celle des retraites, cette année, qui s'est finalement à partir d'un principe qui paraissait assez logique. Un point cotisé vaudra un point à la retraite. Et s'est transformé en une bataille idéologique monstrueuse et monumentale. Il y a véritablement de la part du pouvoir une volonté un peu farouche de ne céder sur rien, de rester dans une rigidité qui peut expliquer la situation de la France. Mais il y a également de l'autre côté une sorte d'inquiétude qui commence à saisir toute une frange de ce pays, qui est une frange beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnable. Avoir de cette façon notre pays secoué par une violence endémique qui va en augmentant. Et quand je pense à violence, je ne pense pas à violence simplement dans la rue. Je pense également à une violence verbale que l'on retrouve sur les plateaux, qu'on retrouve dans les réseaux sociaux qui en sont devenus maintenant même pas coutumiers. C'est-à-dire que c'est un flot de haine et d'invectives. Et il est insensé de voir comment ce pays aujourd'hui est tout entièrement dévoré par la haine. Vous évoquez la position très ferme et très claire du gouvernement par rapport au retraite. Pour vous, donc, la suspension du fameux âge pivot, ça n'est pas une concession ? C'est une façon de manœuvrer dans les négociations ? Là, ça permet clairement de cliver les syndicats. Non, mais ça permet de faire redescendre la pression, de renvoyer cette question clé de l'âge pivot et du financement et donc de l'équilibre du système de retraite à cette conférence. Mais là où c'est très paradoxal, c'est que le texte va arriver aussi à l'Assemblée nationale. Et les députés vont examiner un texte pour lequel ils n'auront pas toutes les clés. Ils n'auront pas l'intégralité du texte en lui-même puisqu'ils vont commencer à voter alors que la conférence de financement n'aura pas donné justement sa conclusion. Et la conclusion, c'est l'âge pivot ou pas l'âge pivot. Le gouvernement l'a retiré provisoirement, vous l'avez dit, mais maintenant, à charge pour les syndicats, de trouver une alternative à cet âge pivot. Et là, il y a une étude d'impact qui est sortie, qui ne va pas arranger le climat social et en tout cas la méfiance à l'égard de ce texte. C'est que cette étude d'impact tente à montrer que la réforme telle qu'elle est envisagée sera profitable réellement si on va jusqu'à 65 ans, alors que l'âge pivot tel qu'on l'avait présenté, c'était 64. Donc déjà, on arriverait à 65 pour être à 100%, pour avoir une retraite à taux plein. L'étude d'impact montre qu'à 66 ans, tout le monde est gagnant et récupère à 100%. Donc là, je rappelle que l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Donc on est à plus 4, voire plus 5. Là, si ça prend cette tournure-là, ça va être très, très compliqué parce que derrière, le vrai défi pour les salariés, ça ne va pas être d'avoir une retraite à taux plein, ça va être d'arriver. Comment on va faire pour aller jusqu'à 65, 66 ans dans une entreprise ? Est-ce qu'une entreprise voudra garder des salariés qui ont cet âge-là ? Sachons qu'il y a des perspectives sur 2050 avec un âge de départ à la retraite à 67 ans. Donc voilà. Là, dans les semaines qui vont venir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tirages. Non, mais la question... Oui, d'accord. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison ? L'ensemble des pays, quoi qu'on raconte, autour de nous, ont une retraite qui varie entre si on soit un homme ou une femme, mais qui, pour les hommes, sont pratiquement tous à 67 ans, 67 ou 66 ans, c'est-à-dire Allemagne, 67 ans, Portugal, 67 ans, Italie, 66 ans, Royaume-Uni, 66 ans, etc., etc., avec parfois des taux de cotisation, des années de cotisation qui sont encore plus élevées. En Grande-Bretagne, c'est 44 ans. Bon. Comment ça fait-il que dans tous ces pays-là, cette mesure est acceptée ? Plus ou moins de degrés ou de force, peut-être. Mais enfin, accepter tout au moins comprise, comment cette fille-là, en France, elle ne soit pas comprise. Et là, il y a quelque chose qui échappe tout à fait à l'ordre de la logique pure ou d'un système démocratique tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Parce qu'en fait, c'est moins, si vous voulez, cette histoire de retraite, cet âge pivot qui a focalisé l'ensemble des colères qui est à interroger, c'est que, finalement, la spécificité de notre pays, qui est un pays qui est aujourd'hui en proie véritablement à la fois consumé de peur par rapport à l'avenir, chose que l'on peut entendre, mais également incapable de considérer que la représentativité démocratique a encore son rôle à jouer. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, spécifiquement la France, dans une très grande crise de représentation démocratique. – Est-ce que ça ne vient pas, justement, du fait de la façon dont Emmanuel Macron a été élu président, avec quand même une situation assez particulière ? – Non, on ne m'en prie pas. – Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui a toujours dit « Les Français ont voté pour mon projet, donc c'est pour ça que je l'ai dit, je le fais ». Est-ce que ça ne vient pas du fait, effectivement, que l'élection d'Emmanuel Macron est un peu particulière ? – Non, je ne le crois pas. – Ce sont les Français qui ont voté, qui ont fait le deuxième tour. – Je ne crois pas que la situation de Macron ait été particulière, parce que d'abord, première, alors, qu'auraient dû dire les partisans dans une France que nous avons connue, où un président de la République passait avec un ratio de voix extrêmement modeste, je pense à l'élection de 1974, Viterran-Giscard, il y avait, grosso modo, c'est qu'il y avait 50% d'une France qui était contre Giscard, et 50% d'une France qui était pour Giscard. Bon, ça n'a pas produit des ordres de ce genre-là. Qu'auraient dit, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, alors, en 2002, quand on se souvient de la façon dont Chirac a été élu, avec une majorité considérable, qui était en vote refus contre Jean-Marie Le Pen, et qui a surtout abouti à ce que Jacques Chirac ne tienne absolument aucune des promesses sur lesquelles il s'était engagé. Moi, je vois davantage deux choses, premièrement. C'est qu'on est en train de toucher du doigt, aujourd'hui, la situation véritable dans laquelle nous plongeons l'Europe. C'est-à-dire que tout gouvernant, aujourd'hui, n'a plus les moyens véritables d'une capacité de conduire le pays tel qu'il pourrait le souhaiter ou les leviers avec lesquels il pourrait jouer. Ça donnait, en revanche, infiniment de confort et d'assurance par rapport à toutes les manœuvres essentiellement monétaires qui auraient pu se produire et qui ont parfois, souvent, visé le franc et affaibli le franc d'autrefois. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas ce problème-là avec l'euro. Mais en revanche, ce que ça donne comme incapacité de gouvernance, c'est ce qu'on demandait en pouvoir d'autrefois, c'était de diriger un pays. Et ce pays n'est plus seulement dirigé en France. Il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, il y a également le quinquennat. Et le quinquennat a été... Le quinquennat, surtout couplé avec des législatives qui se passent en même temps, ont produit un monolithique pouvoir de cinq ans sans issu de secours. Avec une accélération du temps. Absolument. Et c'est ce qui fait que quand il y avait autrefois un septennat qui pouvait paraître long, mais il y avait à l'intérieur de ce septennat des possibilités de changer, grâce à des élections, de mode de gouvernance, puisqu'il y avait une auto-majorité qui arrivait, etc., ce qu'on appelait la cohabitation. Tout ça n'existe plus. Donc je pense que ces deux phénomènes sont deux phénomènes extrêmement récents qui commencent à peu près au moment et dont on voit aujourd'hui les conséquences qui sont des conséquences extrêmement dures pour la France. Quelles issues, là, pour arriver à sortir de ce climat social difficile, délicat, est-ce que le gouvernement est encore audible ? Alors le gouvernement... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il va raison, mais en tout cas, on voit aussi qu'Emmanuel Macron paye là deux ans de communication, pour le moment, erratique. On avait employé le mot disruptif avec les petites phrases que vous connaissez. Les Français sont des Gaulois réfractaires au changement, etc. Lui, il veut imprimer la marque du changement. Est-ce qu'il fait la réforme pour la réforme ? Est-ce que c'est son histoire qu'il veut marquer ? Vous savez, les chefs d'État veulent aussi garder une trace dans l'histoire. Est-ce qu'ils vont changer le pays profondément ? Là, toute l'ADN du macronisme, c'est cette espèce de forme de mouvement perpétuel. C'est d'aller chercher la réforme et d'aller sur le terrain où tous les autres ont échoué. La réforme des retraites, Macron le dit lui-même, c'est la mère des réformes. C'est là-dessus où il faut aller. Juppé s'y est cassé les dents. C'est son héritier qui est à Matignon. Est-ce que son héritier, Édouard Philippe, peut faire la réforme qu'Alain Juppé n'a pas réussi à faire ? Là aussi, on est dans cette forme de paradoxe. De dip psychologique. On va loin, pour le coup. C'est le fils qui veut venger le père. Le parallèle est là. Donc en tout cas, l'issue de ce cours, mais ça ne se pose pas forcément qu'à Macron. Hollande l'a connu aussi. Je ne veux pas être trop long, mais comment est-ce qu'on réussit à renouer le contact avec sa population ? Comment on réussit à convaincre du bien fondé ? Et là, je reviens aux réseaux sociaux, où on peut tout dire et naître son contraire, où on peut faire circuler des fake news, etc. On vit dans un environnement où faire passer une information fiable et avec du recul est très compliqué. Quels enseignements, messieurs, tirés du climat actuel pour les prochaines élections à venir ? Les municipales, certes, mais aussi il y a d'autres rendez-vous après. Est-ce que ce qu'on vit actuellement peut avoir des conséquences politiques et assez rapides sur la REM ? Sur les municipales, premier rendez-vous, là, c'est plutôt mal embarqué. On va se focaliser, évidemment, nous, on parle beaucoup de Bordeaux. On peut parler de Biarritz, on l'a déjà dit, avec deux ministres du gouvernement qui sont en compétition frontale, où là, ça n'aide pas en termes d'image. Mais en fait, on va surtout regarder Paris. Je pense que comme la REM est partie avec ses stratégies assez baroques de faire des alliances aussi bien à droite qu'à gauche, en gros, avec qui voulait d'elle, on va regarder surtout les candidats qui sont sous l'étiquette la REM et qui n'ont pas fait d'accord, à commencer par Paris. On va également, de mon point de vue, regarder Marseille. Parce que Marseille a une situation qui est extrêmement inquiétante, de mon point de vue. Enfin, inquiétante, ça dépend de quel regard on pose sur Marseille. Mais effectivement, les désaccords sont tels dans les deux camps qu'il semblerait que le Rassemblement national pourrait gagner la mairie de Marseille, avec une candidature totalement atypique et assez, comment dire, assez reposante, calme et totalement marseillaise. – Et la suite, après, quel résultat faudra-t-il regarder pour savoir si, oui ou non, le retrait de Paisoulon ? – Alors, on est à deux ans de la présidentielle. Marine Le Pen est déjà candidate. On sait que c'est les goélenes royales, ils pensent. Ça n'ira peut-être pas très loin. Mais en tout cas, le débat est déjà ouvert. C'est là où ça va devenir assez, peut-être schizophrénique. C'est qu'on n'a même pas commencé les municipales, qu'on parle déjà de l'après. Après, ce sera les départementales et régionales qui pourraient être couplées 2021. Et après, on rentrera vraiment dans 2022. Pour l'instant, est-ce que quelqu'un émerge ? On ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec Yves. Mais pour l'instant, ce qui se passe là ne compromet pas, pour l'instant, à ce stade, ne compromet pas les chances d'Emmanuel Macron pour 2022. – Effectivement, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. – Et j'ai dit ne compromets pas, mais… – Non, je pense que contrairement à ce que dit la REM, pour se rassurer, ces municipales ont une importance absolue. Parce que d'abord, premièrement, très souvent, les municipales ne sont que la cloche qui annonce ce qui va peut-être se passer. Et c'est arrivé déjà, et très récemment, notamment, demandé à François Hollande s'il se souvient des municipales qui ont précédé l'année de sa non-élection, puisqu'il n'a pas pu se représenter. Mais surtout, si jamais cette vague verte se confirme, je pense qu'il y a un cas de figure auquel on ne croit absolument pas aujourd'hui, qui n'est pas probable aujourd'hui, mais qui pourrait un jour se dessiner et se figurer, c'est-à-dire se retrouver avec Emmanuel Macron éliminé au premier tour et avec un second tour qui opposerait Marine Le Pen au candidat des verges à dos. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout à exclure. Et pour en revenir, pour compléter dans cette réponse, la précédente question à laquelle je n'ai pas pu répondre, j'en viens à dire que l'une des bouées de secours que peut avoir Emmanuel Macron, c'est peut-être le pouvoir d'achat. Parce qu'il n'est pas exclu qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, on commence à s'apercevoir que des réformes qui sont totalement payées sur la dette, pour ne pas dire sur la bête, mais essentiellement sur la dette faramineuse que la France a creusée, permettraient d'avoir un pouvoir d'achat légèrement plus confortable que ce qu'il n'était à la fin du quinquennat de Hollande. Je pense que ça, c'est un atout avec lequel il peut jouer. – Voilà, c'est vrai que d'un point de vue économique, il y a des études qui montrent qu'il y a de plus en plus d'investissements étrangers en France, qu'il y a de création d'emplois. – Il va y avoir également la taxe d'habitation. – La taxe d'habitation qui va disparaître. – Il y a également quand même ce qu'on nous a annoncé, comme la catastrophe absolue qui a été la mensualisation, qui paradoxalement, très curieusement, non seulement est bien passé, mais trouve à des conséquences absolument inouïes, quand vous avez quelques ménages qui reçoivent, parce que sous la forme d'avance sur les impôts qu'ils ont payés, un chèque à mi-janvier. Donc c'est quand même… – Avant que vous présentiez vos livres de la semaine, mais c'est une petite question quand même, parce que c'est vrai que la tendance n'est pas forcément très nette, mais il y a quelques députés, REM, qui commencent à se mettre un petit peu à l'écart et à dire « bon, moi je ne suis pas d'accord avec l'engagement écologique d'Emmanuel Macron ». C'est un épiphénomène ? On peut y avoir un début de commencement de front ? – C'est l'épreuve du temps. Quand vous arrivez à 300 députés à l'Assemblée nationale, ils ont fait une vague énorme en 2017, vous avez forcément de la déperdition, c'est logique. – C'est logique. – On n'a pas encore… – Donc ce n'est pas un mouvement de front, on se souvient des frondeurs pour le Parti socialiste. – Contre, on a une aile gauche qui a émergé. Voilà, il y a une aile gauche qui a émergé dans la majorité. Cette aile gauche, est-ce qu'elle pourra aller jusqu'à la rupture ? Ce n'est vraiment pas dit. Mais en tout cas, il y a des tendances qui… Ce n'est plus aussi homogène, mais aussi l'épreuve du temps, c'est un vrai défi. – Non mais d'abord, il faut se féliciter que ce ne soit plus homogène. Ça, c'est vrai. Et la deuxième réponse, c'est s'il existe un mouvement qui ressemblerait à celui qui était celui des frondeurs sous le quinquennat de François Hollande. Non, et heureusement pour Emmanuel Macron. – Messieurs, il est temps de parler un peu de bouquins pour continuer ces réflexions grâce à vos conseils de lecture. Qui veut commencer ? – Yves, Yves. – Écoutez, pour connaître une fin d'émission plus souriante que des perspectives sombres que nous voulant d'évoquer, moi je conseillerais le livre d'Echenos, « Vie de Gérard Fulmar », édition de Minuit. C'est un livre qui est époustouflant de techniques d'écriture, comme chaque fois chez Echenos. Très drôle, vraiment très drôle, parfois même jubilatoire. Et c'est l'histoire d'un inspecteur de poli, enfin d'un privé qui serait finalement, qui ressemblerait à Jacques Palmer, le fils de Colombo et de Jacques Palmer si vous le préférez. – Oula ! – Et qui échoue dans tout ce qu'il fait et surtout qui est chargé de retrouver la secrétaire générale d'un parti d'extrême droite qui a été enlevé. – Oui, l'enquête corse à Jacques Palmer, si vous avez envie de savoir un petit peu de qui il s'agit. – On va parler des assassinats ciblés par le Mossad, c'est une somme, lève-toi et tue le premier. C'est une vraie somme, c'est passionnant. Vous rentrez dans ce qu'on appelle les assassinats ciblés, c'est toute la politique d'Israël sur ce sujet-là. Évidemment, c'est un peu sombre. – Oui, c'est un peu moins gué. – Le récit, c'est une enquête faramineuse, c'est des années de témoignages. C'est une véritable enquête, mais c'est surtout passionnant. – Je confirme, très grand livre d'enquête. – Bon, alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez une semaine pour lire les deux. Ça va, quand même, c'est faisable. – Avec un peu de bonne volonté. – Allez, merci beaucoup en tout cas. – Merci. – À la semaine prochaine. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501